De Samuel, chapitre 12 L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort, et il rendra quatre brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David « Tu es cet homme-là. » Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. « Je t'ai ouin pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Judas. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux ? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant, et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Le septième jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car il disait, « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort ? » Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ? » Et ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se leva de terre, il se lava, soigné, et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel, et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ce que tu fais ? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Il répondit, « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je ? Puis-je le faire revenir ? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jedidja à cause de l'Éternel. Joab, qui a assiégé Rabat, des fils d'Amon, s'empara de la ville royale et envoya des messagers à David pour lui dire, « J'ai attaqué Rabat et je me suis déjà emparé de la ville d'Eso. Rassemble maintenant le reste du peuple, campe contre la ville et prends-la, de peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire ne m'en soit attribuée. » David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabat, il l'attaqua et s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi, elle pesait un talon d'or et était garnie de pierres précieuses. On la mit sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants et il les plaça sous des scies, des herses de fer et des haches de fer, et les fit passer par des fours à briques. Il traita de même toutes les villes des fils d'Amon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple.